En larguant la bombe, Atlas espérait mettre fin à la guerre. À la place, ça a déclenché un cirque comme on n'en avait jamais vu. Ils ont envoyé trois sections pour attraper leurs bestioles. Deux sont revenus dans des sacs. Des pertes acceptables, selon Atlas. Ensuite, on l'a amené ici. Pour études. Ça s'appelle le retour sur investissement. C'est que personne n'a pris la peine de nous le dire. Quoi ? Il n'y a pas de sixième sous-sol ? La direction a ses petits secrets. Oh non ! Bordel, c'est pas vrai, c'est une blague. Arlen, appelez la sécurité. Non. Tout le monde ! Ceci est une évacuation code 3. Rappelez-vous les exercices, restez groupés et essayez... Nom d'un chien ! Pas d'avertissement. Pas de renfort. En avant de l'atterrissage, il n'y a plus personne. Notre terre, il n'y a pas de renard. Sauf nous. Putain, je hais Atlas Corporation. Salut à tous, c'est Anto. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Advanced Warfare. Eh oui ! Eh oui, écoutez, j'avais très envie de vous proposer encore des vidéos sur ce Call of Duty que j'aime vraiment beaucoup. Et je me suis dit, bon allez, pourquoi pas faire de l'exo-zombie, puisqu'après tout, vous le savez, sur cette chaîne, j'aime beaucoup le mode zombie des Call of Duty. Et donc, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas, on va faire tout simplement une série de vidéos sur les 4 maps zombies du mode exo-zombie d'Advanced Warfare. Voilà, donc je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter tout simplement la première map Outbreak, qui est donc la map que vous pouvez voir ici. Voilà, donc Outbreak, la nouvelle créature d'Atlas s'est échappée du labo et a infecté tout le complexe. Battez-vous avec jusqu'à 4 joueurs pour survivre à des vagues infinies de zombies mutants. Ça, c'était la première map du mode exo-zombie. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le mode exo-zombie, à l'époque, c'était sorti uniquement via les DLC. Donc, ça avait posé vraiment beaucoup de problèmes pour les joueurs qui avaient, à l'époque, acheté Advanced Warfare plein pot 70 balles. Et bien, boum, hop, un mode zombie, mais que dans le Season Pass à 50 balles, ou alors en extension singulière à 15 balles. Donc, c'était à l'époque un petit peu pas bien reçu, mais moi, je vous le dis honnêtement, j'adore le mode exo-zombie. J'y ai passé beaucoup de temps, notamment sur les deux premières maps, les deux dernières un peu moins. Mais franchement, moi, j'ai passé beaucoup de bons moments sur ce mode de jeu. Donc, écoutez, on va se lancer une partie sur Outbreak exo-zombie. Donc, on peut voir carrément la map. Ça, c'était vraiment quelque chose que je trouvais vraiment cool pour l'époque. On pouvait tout simplement voir la map, en fait, dans le menu de chargement. Ce qui fait que tu n'es pas là à attendre bêtement que ça arrive. Tu peux déjà plus ou moins te repérer. Et je me suis dit, tiens, allez, en plus, le secret de Outbreak, je le connais bien. Donc, je me suis dit, pourquoi pas tenter de faire le secret de Outbreak ? Voilà, je me suis dit, on va essayer. On va essayer. Ce qui est un peu relou avec ce secret, je crois que c'est surtout de l'aléatoire au niveau d'une arme qu'on doit récupérer dans la boîte mystère qui, dans cette version, s'appelle, je crois, l'imprimante 3D. Et donc, on joue Lilith. Voilà, donc, il y avait 4 personnages. Il y avait Lilith, il y avait le policier qui était Decker, Kane qui était l'homme de bureau, et Oz qui est mon personnage préféré, qui était un espèce d'agent d'entretien. Donc, voilà, on est sur Outbreak. Alors, vous venez de le voir, je viens d'actionner un groupe électrogène. Puisque, contrairement au mode zombie de Treya, il n'y avait pas un générateur à actionner, mais bien plusieurs. Et en fait, chaque générateur actionne plusieurs choses dans les différentes zones du niveau. Donc là, bien évidemment, comme tout mode zombie, évidemment, comme beaucoup de gens le font maintenant, c'est devenu un classique, mais vous, on va utiliser le couteau en début de partie. Voilà, on va essayer de faire 2 ou 3 manches ici, histoire de s'équiper un petit peu, d'avoir un petit peu d'argent. D'ailleurs, l'argent, dans cette version du mode zombie, ça s'appelle des crédits, et vous avez des terminales. Des terminaux ? Des terminales, je ne sais pas. Et vous pouvez, hop, récupérer du crédit. En plus, évidemment, du crédit que vous récupérez en butant, sans aucune forme de respect, les zombies. Voilà, tout simplement. Donc, écoutez, on va essayer de voir ce que ça va donner. On va essayer, bien évidemment, pourquoi pas, de faire le secret. Je me dis, ça peut être sympa. En plus, le secret d'Outbreak n'est pas spécialement difficile. Tous les secrets d'Advance Warfare... C'est aussi un truc que je trouvais vraiment cool pour l'époque, c'est que ça a évité, à l'époque, surtout en 2014, moi, je n'utilisais pas trop les sites, forums et autres trucs de jeux vidéo. Moi, je m'en servais un petit peu, mais ce n'était pas vraiment pour demander à des joueurs de venir m'aider, même si je n'aimais pas trop faire ça, en fait. Moi, je vous dis honnêtement, je préférais quand on pouvait avoir notre bande d'amis et qu'on pouvait faire entre nous les secrets et tout. Mais c'était un peu relou, certains secrets qui devaient être minimum, enfin maximum, du coup, à 4 joueurs. Et je trouvais ça un peu relou, parce qu'il fallait y aller sur des sites comme jeuxvideo.com et tout, pour aller chercher du monde. Et j'avais vraiment l'impression de mendier auprès des gens pour ça, mais bon, bref. Donc, écoutez, hop, on y va, c'est parti. On utilise encore le reste, oula, de nos munitions et de notre détermination. Hop, rechargement complet, si ça, c'est pas parfait. Hop, on va se le faire, celui-là, voilà. Alors, il y a un bon paquet de zombies. Alors, au début, c'est assez cool, les zombies, ils sont comme vous, ils fonctionnent, ils marchent à pied, tout va bien. Et après, vous allez avoir des exos zombies. Donc là, des zombies qui porteront des exos combinaisons. Et ceux-là, ils seront un peu plus redoutables, d'autant plus qu'il y en a certains, comme tout mode zombie, qui auront des compétences un petit peu particulières. Il y en a un qui auront, notamment, je me souviens, qu'il y en avait des bleus qui pouvaient annuler votre exo pendant un certain temps. Il y avait des verts qui étaient, je crois, des exos zombies ou mutants qui lâchaient de l'acide. Il y en avait des rouges qui, je crois, étaient un peu plus résistants, il me semble, que les autres. Et je crois de mémoire que ça peut être pour les zombies de base. Après, je crois qu'avec les autres maps, ils ont ajouté leur panel de nouveaux zombies, évidemment. Mais pour l'époque, voilà, c'était quand même un mode zombie qui, il faut dire les termes, était vraiment très bon. Donc là, écoutez, on est encore dans la fusillade gratuite et pathétique de zombies à coups de couteau et à coups de Atlas 45. Hop, 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 hop. Allez, on y va doucement, mais sûrement. Voilà, hop, tranquillement. On est là, on est tranquille. On va en laisser un dernier, tiens, comme ça, on va pouvoir ouvrir un petit peu les accès de la map, là. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va essayer de faire le secret. C'est vraiment tentative désespérée, mais bon, on va essayer. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. Alors, on va récupérer ici une petite boîte noire. Hop, voilà. On va s'acheter exo-médecin, parce que ça, c'est Quick... J'allais dire Quickfire. Qu'est-ce que je raconte ? C'est Quick Rival, je vais y arriver. Je vais ouvrir par ici. Et pas de l'autre côté, parce que je préfère par ici. Donc, la plateforme principale, voilà. C'est très joli. On est dans un centre ou complexe d'Atlas. Donc, c'est assez bien fait, je trouve. On va voir ici. Donc là, on accède à l'imprimante 3D. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir choper des armes. Un peu comme une boîte mystère. On va poser la boîte noire ici. Attends. Ici. Allez. Voilà. Il va falloir améliorer les autorisations de nos 4 badges si on veut contourner le cryptage. Pour ça, il faut déjà les trouver. Voilà. Donc, on va trouver les 4 badges de nos personnages. Et ensuite, il va falloir encore améliorer notre badge. Et à la toute fin, il va falloir confirmer notre badge pour le monter niveau 50, je crois. Enfin bref, ça, c'est tout un bordel. Bon, on récupère un peu de pognon à droite et à gauche. On va passer par là. Hop. On pète les portes. Ici, ici. D'ailleurs, exorume. Allez, on y arrive. Voilà. Parfait. Pouf. On tombe ici. On active l'électricité. Exocombinaison. Et voilà. Parfait. Hop. Là, on est équipé comme jamais pour pouvoir péter l'âche-beul des zombies. Hop. Est-ce qu'il y a un zombie, là ? Non. Il est où ? Il est là. Hop. On va lui péter la gueule. Et voilà. Écoutez, on va commencer tranquillement. Donc, on va essayer de récupérer les 4 badges de nos 4 amis. Nos 4 amis, les personnages. Et qu'est-ce que je récupère en premier lieu ? La nuit de nano-robot. Allez, pourquoi pas. Alors, par contre, manche 4. Je ne sais pas si c'est mon exo combinaison one-shop au corps à corps. Il faudrait essayer. Alors, attendez. Je vois qu'il y a du crédit, là-bas. On va aller les chercher. Ouais, super. En tout cas, c'est un mode zombie que moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je suis un petit peu dégoûté. De toute façon, j'en avais déjà parlé dans la vidéo de multi. Mais voilà, à Dawn of War, je trouve que c'est malheureusement un call-off qui a, je trouve, un peu douillé en termes d'appréciation. Alors, il y a beaucoup de gens qui l'ont apprécié. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont détesté. Et j'ai trouvé ça un peu con parce que c'est vraiment un call-off qui a très très bonne qualité. Alors, ok, le mode exo-zombie, il était uniquement en DLC. Mais quand tu vois, le mode exo-zombie tel qu'il est, il est vraiment cool. Moi, j'ai beaucoup aimé le mode exo-zombie. J'y passais vraiment beaucoup de temps. Alors là, c'est cool parce qu'on avait un petit point doublé. Alors oui, on a ça aussi. On a les langages. Il y a de temps en temps Atlas qui nous envoie du ravitaillement. Alors, comme vient le dire Lee, si Atlas nous observe, pourquoi est-ce qu'il se contente de nous envoyer du ravitaillement et pas de venir nous chercher ? On verra bien. Peut-être que le scénario nous le dira. Ok, on a un dernier zombie. Je vais essayer quand même de choper une autre arme que ce que j'ai dans l'imprimante 3D. Et si possible, de choper le M1. C'est l'arme que nous convoitons. Qui n'est pas cette arme, évidemment. Ça, c'est le Mahem. Ok. Ah, ça, c'est les drones de diversion. Ça peut être grave utile, ça. On va les prendre à la place des nanorobots. Ça, c'est le RW1. Bon, c'est pas ouf non plus. Mais bon, ça fait le café. Perde, loupé. Voilà. On va tenter désespérément dans un premier temps. Eh ben, super. On va tenter dans un premier temps, désespérément, de récupérer ce qu'il faut récupérer. Je vais utiliser et acheter exo-écrasement un petit peu après pour le secret. On va ouvrir ici. Actionner ce générateur. Et ici, il faudra revenir. Bah, d'ailleurs, on a exo-écrasement. Donc, en fait, je peux le faire maintenant. On va juste s'occuper de la vague de chiens. Qui devrait peut-être être gérée au coup de poing. Ça fait plus de poing. Sans gémeaux, évidemment. Alors, attendez. On va attendre tranquillement. Tac. Ouh, on a fait se prendre une... Hop. Je dégage et toi aussi. Ok. Ah oui, alors, attendez. Non, qu'est-ce que je raconte ? Il faut faire descendre ce truc. Donc, ça, c'est un vérin. Il faut lui tirer dessus. Pour le faire tomber jusqu'en bas. Alors, là, les armes qu'on a sont vraiment pas efficaces pour faire ça. Donc, on va essayer de trouver une autre arme après. Une fois qu'on aura fait tomber ce vérin, il faudra faire l'exo-écrasement. Ça. Bah, alors. Ça. Mais sur... Sur une des cuves métalliques. Et, en fait, à l'intérieur d'une des cuves se trouve le badge d'accès d'un des quatre personnages. Hop. Ouh là là, lui. Voilà. Lui, c'est notre ennemi numéro un. C'est ces zombies-là que je déteste vraiment. C'est les zombies exo. Et, en fait, ceux-là, ils ont notamment la particularité de tout simplement nous bloquer l'exo pendant un certain temps. Et, eux, ils sont vraiment redoutables. Surtout en haut de manche. Parce qu'il me semble. Alors, là, c'est vraiment de mémoire. Mais, il me semble que quand ils vous bloquent l'exo, ils vous bloquent aussi les compétences que vous avez sur l'exo. C'est-à-dire que si vous avez exo-écrasement, si vous avez bastodonte, là, vous ne pouvez pas les avoir. Là, pendant que vous êtes en bloqué, vous ne les avez plus. Donc, ce qui fait que quand vous êtes paralysé, si vous prenez deux coups, vous tombez. Voilà. Donc, c'était vraiment des zombies relous. D'ailleurs, j'en ai vu un un peu avant, là. Il est où ? Je m'en suis occupé. Je m'en suis occupé. Très bien. En tout cas, les exo, quel délire. Moi, j'adore ça. C'est vraiment trop bien. Alors, du coup, oui, l'imprimante avait changé de place. Elle doit être... Elle doit être par ici, j'imagine. Non, toujours pas. Alors, est-ce qu'elle est par ici ? Alors, on va voir ce qu'il en est. Peut-être ici ? Non, toujours pas. Incroyable, ça. Il n'y avait pas une carte qui permettait de savoir où se trouvait potentiellement le... Où se trouvait potentiellement l'imprimante. Il me semble que oui, mais je ne sais plus où elle est. Attendez. Par ici, peut-être. On va y aller à coup de... Oula, attendez. À coup d'esquive, déjà. Oula. Parce que là, il y a du monde. Bon, le RW1 n'est pas trop mal, là, pour commencer. Mais je pense qu'il va falloir changer rapidement. On va peut-être aller voir ici. En plus, attendez, il faudra l'ouvrir, cet accès. Ça, c'est de la machine. Non, ce n'est pas ça que je cherche. Je cherche désespérément la boîte. Elle est passée où, cette boîte ? Cette boîte de malheur. Ok. Alors, j'ai pas tout compris, mais a priori... Non, il s'est fermé. Mais a priori, elle est... Là-dedans ? En réalité, non ? Ah, attendez. Ici. Ouais, c'est là. Elle est là. Ok, va pour ça. Moi, ça m'intéresse un peu plus. D'ailleurs, je vais l'échanger contre le lance-roquette, là, clairement. Et on peut avoir potentiellement l'UM1, ce serait top. Non, mais par contre, on a une grosse boîte super classe. Donc, écoutez, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ok. Alors, ce qu'on va faire... On va buter tous ces zombies, là. Voilà. On va essayer de faire un max de points, là, dehors. Et après, on va essayer potentiellement de récupérer l'UM1 pour faire le secret. Et aussi, tant qu'à faire, on va essayer de s'acheter exo-santé, si je me souviens bien. Qui est mastodonte ? Hop, voilà. Alors, attention. Où est-ce qu'ils arrivent ? Ils arrivent tranquillement. On est sur du x2. Bah, allez, vas-y, fais péter le x2. Hop. Alors, attends. Hop, voilà. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Moi, je suis dans l'optimisation. Quand il y a un x2, tu fais quelques dégâts aux zombies. Tu darmes un peu et puis après, tu l'exécutes au couteau. Ça permet de récupérer un maximum de points. Après, je peux pas faire ça sur tous les mods zombies. Je peux pas faire ça à toutes les vagues, ça, c'est sûr. En tout cas, sur certaines vagues de mods zombies, là, notamment, on est en début de partout. Donc, ça va relativement vite. Alors, ça, on va pas la ramasser parce que sécurité, ça tue quand même pas mal de zombies avec le système de sécurité d'Atlas. Et moi, je voudrais un maximum de plus. Donc, écoutez, on va tranquillement se faire ça. C'est celui-là. Non, lui, il est le dead. Il y en a d'autres. Ouais, et toi, je t'ai vu. Ok. 6500 à peu près. Donc, on va essayer de choper. Ah, on va essayer de choper le camouflage, là, au fond. Ça peut être très intéressant, ça. Et en même temps, on va essayer de choper tranquillou le M1. Bon, là, on est sur du Amélie ou du Pitaec. On va prendre le Pitaec. Je sais pas si ça change vraiment grand-chose. Non, on a pas ce qu'il faut. Toujours pas, hein. Attends, j'avais oublié ces armes. Le sac 3. Ok, bon. A priori, c'est un peu la HES. Ouh, oubliez-donc le bruit des armes aussi. Ça, c'était cool à l'époque. Elles donnent envie d'avoir ça dans la vraie vie. Attention, parce que ça, ça y va. Ça, ça balance, là. Hop. Là, on y va. Là, on y va. Là, on balance. Là, on balance. Attention. Là, on balance des nerfs, là. Après, comme dit, l'idée de faire le secret, c'est surtout pour rendre la vidéo intéressante. Parce que si je me contente de faire des manches, franchement, la vidéo peut durer une heure et demie. Et j'ai pas très envie de faire une vidéo d'une heure et demie où on se contente juste de tourner en rond et de tuer des zombies. Autant qu'on essaye de faire des secrets. Alors après, pour la map carrière et descente, je vous dis clairement que vous n'aurez peut-être pas ma tentative secret la plus réussie. Mais bon, c'est parce que c'est des secrets que je ne connais malheureusement pas. Donc, un peu compliqué pour moi de clairement me proposer un truc assez stylé. On va en garder un, peut-être. Ouais, c'était le dernier. Bon, c'est pas grave. Le but, c'était quand même de voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on peut avoir le M1 ? Non, toujours pas. On a une arbalète de merde. C'est pas grave. Ah, ça par contre, je prends. Ça, c'était l'arme spéciale, le Cell 3 Cut Riser. Ça, c'est l'arme un peu zombie, un peu spéciale du mode zombie de cette version. Mais c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même aller récupérer ce qu'on peut récupérer, on va dire, comme autre badge en attendant. Comme ça, on va pouvoir aller chercher Exo Santé, d'ailleurs. Exo Santé qui est par là. Hop, hop. Qui est là-bas au fond. Alors, oui, on pourrait récupérer celui-là de badge. Il y a le prochain qu'on devrait récupérer, manche prochaine aussi, qui est celui avec les petits boutons. Alors là, il faudrait juste que j'aille faire un petit check-up mental de où se trouve les boutons, parce que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas actionné, ces boutons. Oh là là. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc. Allez, hop, allez jouer là-bas, s'il vous plaît. C'était quand même vachement bien ce petit drôle, là. Bah, c'est un peu comme les singes, je crois, ça fait plaisir. Oh putain, et puis 1500 points l'explosion, ça fait... Ça fait bien l'explosion, quoi. On va aller chercher notre ami le camouflage qui se trouve là-bas, là. Parce que ça, ça peut nous être vraiment utile. Je pense à la manche prochaine quand on va aller chercher un des badges. On va aller chercher tout de suite. Alors, où est-ce qu'il est ? Hop. Salut copain. Allez, viens là. Petit camouflage qui se trouve là-bas. Bon là, on voit, voilà, des sujets d'expérience. C'est un peu bizarre. Hum. Ok. Hop. On va passer par ici, par ici, par ici. Messieurs, dames. Ok. Je pense qu'il ne leur reste plus beaucoup. Alors, on va tenter. Oh bah, bonjour, messieurs, dames. Désolé. La cour pour les enfants, c'est pas ici. Alors, on va aller tranquillement chercher un premier badge. Donc, on va chercher le badge, pardon, de Oz, si je me souviens bien. Donc, comme je vous ai dit, vous venez ici. Vous tirez avec votre arme à feu sur le vérin. Oh là là, bah dis donc, toi, tu veux m'embêter, toi. Elle dégage. Ok. On tire sur le vérin. Et à un moment donné, on est censé faire tomber ce vérin en bas. Avec lui qui va embêter, c'est un peu compliqué. Mais c'est pas grave. On va faire ça rapidement. Donc, on va faire tomber le vérin qui est tombé. Et hop. Attendez. Allez, saute. Exo-écrasement. Et là, normalement, ici, là, on vient de ramasser le badge de notre ami Oz. Est-ce que c'est la manche ? Oui, c'est la manche désinfectée. Donc, comme vous pouvez voir, il y a des infectés bizarres qui peuvent nous attaquer. Et là, on a d'autres trucs à faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire infecter. Voilà. On va utiliser le camouflage. Et on va récupérer... Alors, un premier bouton. Le deuxième est par là, je crois. Ouais. Allez. Ouais, il y en a un par là, je crois. Ouais. Et un autre en haut, peut-être. Ouais. Et quand ça, c'est fait, c'est parfait. Vous avez actionné tous les boutons. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se décontaminer tout de suite. En plus, ça a pour effet de tout ce débuté quand ils viennent dans la zone, là. Donc, on va récupérer les crédits. Tant qu'à faire, on va utiliser notre SEL3 Code Riser, qui, je rappelle, est une arme vraiment cool. C'est un peu le pistolet laser de l'exo-zombie, si vous voulez. Par contre, ce qui est un peu relou, c'est que là, ils bloquent un peu dans les coins. Ok. Allez, on va tranquillement... Ouh là. On va tranquillement... Envoyer notre drone, je pense. Allez, vas-y. Vas-y, le drone. Faites-leur l'ashbul. Nous, on va aller tranquillement se désinfecter. Allez, viens là, viens là. Voilà. Comme ça, on est quand même tranquille. Le temps qu'il tue les zombies, vous voyez, le badge, maintenant, il est là. En fait, on ne pouvait pas y accéder avant, parce que c'était fermé. Je ne me demandais pas pourquoi. Je croyais qu'il y avait un grillage, ou un grillage, etc. Ok. On va avoir besoin d'un plus gros bateau. Alors, du coup, hop. Tac. On va récupérer, tant qu'à faire, notre drone d'assaut automatique. Donc là, il existe et qu'il est là. Donc, on a récupéré deux badges en l'espace de dix minutes. On va retenter un petit coup de boîte. Ouh, le S12, le S12, le S12. Ça, c'est stylé, le S12. C'est peut-être même plus stylé que le Cell 3 Code Riser. Et parfait ! On récupère le M1 juste derrière. Bon, parfait. Écoutez. Ouh là. Donc, écoutez, on va essayer. Attention, parce que là, je rappelle que mon exo est désactivé complètement. Donc, le M1, c'est cette arme incroyable qui tire un super laser. Alors, déjà, elle fait énormément de points, je crois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que notre drone fasse son bordel. Et on va essayer de garder un zombie frein de la manche. Donc, on va attendre paisiblement. Ouh là là. Dangereux, dangereux, dangereux. Ce que j'aimais avec le S12, c'est que vous pouvez très bien l'améliorer. Alors après, ça commence deux tirs et ses dégâts. C'est une petite masterclass, ça. Pour faire des vagues. Notre zombie, c'est vraiment une petite dingue. Une petite dingue, il suffit de le voir là, actuellement, là, à l'écran. C'est vraiment une petite dingue. Ah, le drone s'est cassé. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Donc, on va tenter, déjà, dans un premier temps, de récupérer la troisième carte. Alors, il y en a une qui se trouve dans l'imprimante 3D. Ne me demandez pas pourquoi. En fait, il faut avoir une arme, tirer dessus avec le M1. Ah, ben là, ça n'a pas marché parce que la boîte est cassée. La boîte est cassée, on va aller la chercher ailleurs, du coup. Elle doit être là, là, là. Non, elle n'est pas là. Ici, peut-être. Non, on va chercher la boîte tranquillement. En tout cas, voilà, c'est pas celle-là la plus chante. Il y en a une qui est beaucoup plus chiante. Voilà, salut. Donc, vous achetez une arme, vous tirez dessus avec le M1. Et je ne sais pas pourquoi, mais l'énergie de le M1 et l'imprimante 3D, ça crée une carte. Voilà. Donc, là, on a la... Ah, ben voilà, elle vient de le dire. Donc, elle vient de fabriquer un nouveau badge. Par contre, ce qu'on va faire, c'est maintenant aller chercher le quatrième badge. Alors, celui-là, il est vraiment plus chiant à récupérer. Celui-là, je me souviens que c'est toujours celui qui m'énerve. En fait, il se trouve dans la zone de l'incinérateur. Et en fait, il faut tirer dans le sol avec le M1 ou avec n'importe quelle arme. Et tenter de déterrer la carte. Je crois que c'est vraiment au pixel près et que c'est super relou. Et en fait, il faut faire plusieurs fois l'essai jusqu'à temps qu'on trouve la carte par terre et qu'on puisse la ramasser. Et c'est vraiment, vraiment chiant. Donc, de mémoire, il faut aller ici, au niveau d'un des compacteurs à ordures. Il faut l'actionner une première fois. Puis une seconde fois. Et pendant la seconde fois, vous y êtes. Donc là, on va arriver dans le compacteur. Et là, on a toute cette zone de terre. Il va falloir tirer avec le M1. Donc là, on va gentiment se faire toute la zone gauche. Ok, on va juste checker vite Zeph si on n'a pas fait tomber une carte potentiellement. Alors non, mais alors on va juste tirer de l'autre côté vite fait. Et on va se barrer. Ça va être grave. On tentera la manche prochaine de revenir ici. Voir quand même si derrière le compacteur, on avait fait tomber la carte. Sinon, ça veut dire qu'il faut aller la chercher encore dans un autre endroit. Donc là, on va juste faire un truc très con, si j'en ai pensé. On va tuer le dernier zombie ici. On va juste en cas de faire aussi améliorer le M1. Le S12 du coup, parce que c'est très utile de l'améliorer. Non, toujours pas. Voilà. Donc on l'utilise une première fois. Une seconde fois. Dites-vous que ces secrets-là, je les ai faits je ne sais pas combien de fois. Je me suis amusé de solo à les faire je ne sais pas combien de fois. Est-ce qu'on a déterré une carte ? Est-ce qu'on a déterré une carte ? Après, on va vite tirer. De l'autre côté, tranquillement, un peu partout, un peu partout. On va juste vérifier quand même si on n'a pas fait tomber une carte. A priori, toujours pas. Donc on va se barrer. Et là, du coup, le pattern de la vidéo va rester le même. Maintenant, c'est qu'on va essayer une première fois, parce que ça ne coûte que 600 crédits. Et ensuite, on va tout simplement buter les zombies. Voilà, ça me permet en même temps de faire de la survie. Donc quelque part, ça rentabilise un petit peu quand même pour ceux qui veulent de la survie. Alors, on a même des crédits qui sont tombés du ciel. Ça, c'est parfait par contre. Oh, un petit poids double. Un petit poids double, ça fait plaisir. Par contre, ça fait moins plaisir. Oh là là. Oh là là. Non, non, non. Putier. Oh, je vous ai dit, ces exogendus-là, ils font chier d'où ? Ils sont toujours là pour vous break les cacahuètes. Là, c'est une catastrophe. Donc ça me permet de mettre plein de points en plus. Dégage, toi. Toi aussi. Toi aussi, peut-être. C'est le dernier potentiellement, je pense que oui. Donc on va attendre que la sécurité arrête de casser la gueule. Et voilà, parfait. On va aller chercher les crédits. Voir combien j'en ai obtenu. Peut-être 100, peut-être 1400. Très bien. On va lui péter la gueule à lui. Et on va aller tranquillement retenter notre coup. Là, dans le truc à ordure. La vie d'ordure, voilà. Hop, une première, une deuxième. D'abord, j'aime bien arriver et checker un peu si j'ai fait tomber la carte. Là, je ne vois rien de spécialement choquant sur le sol. Donc c'est un peu chiant. Ah, peut-être là ? Non. Alors, parfois, il y a des polygones tout simplement liés au graphisme qui se crée. Et tu as l'impression que c'est la carte qui en fait rien du tout. Alors, c'est extrêmement relou comme vous pouvez voir. C'est vraiment relou. Et on n'est peut-être pas près de l'avoir, c'est ce badge. Donc je vous l'ai dit, ça c'est vraiment l'étape qui, moi, personnellement, me merde à chaque fois sur ce secret. Mais bon, ce n'est pas grave. J'ai de la patience. Je crois que vous en avez aussi. Ok, on va tranquillement. Ouh là là, ouh là là. Ouh là là, ouh là là. Non, non, non. Attends, on ne va pas aller là-bas parce que c'est un peu craigné cela. Drone de diversion, parce que clairement là, vous êtes un peu nombreux. D'ailleurs, je me pensais que le drone de diversion peut être une super source de cartes pour après. Parce qu'après, on va devoir utiliser tranquillement nos moyens d'éliminer les zombies pour récupérer des cartes sur eux. Donc écoutez, on va peut-être aller améliorer notre S12 qui commence à se guider un peu en termes de munitions. Parce que là, le M1, c'est pratique, mais... Merci, au revoir. Ouh là. On va aller améliorer ça. On va aller améliorer, je pense, le S12. Et peut-être qu'à un moment donné, je vais utiliser... Ah non, ça va faire beaucoup de points. Non, non, ça va faire beaucoup de points. C'est-à-dire que j'utiliserai mes points pour accéder aux vides d'ordures, mais ça me fera 4000 par passage. C'est énorme. Autant acheter des exos améliorations avec ça. Ou améliorer notre arme, tout simplement. Où est-ce qu'ils sont les zombies, là ? Alors, je ne sais pas, mais ce que je sais par contre, c'est que... Oui, je viens de penser, il faut que je change mes grenades. Il y a des grenades de contact, je crois, à un moment donné. Et je cite juste plus. Surtension. Donc ça, ça fait, c'est la boîte à 10. Alors, nanorobots, est-ce que c'est plus utile ? Ah non. On va rester sur les drones de diversion, quand même. Est-ce que sur tension, ça allume toutes les petites télés, là ? Toi, c'est une question que je me pose, là. A priori, non. Ça allume pas tous les trucs à crédit. Ça, c'est un peu con. Bon, un truc qui s'appelle sur tension, tu te dis, bon, peut-être qu'ils auraient appelé, qu'ils auraient tout allumé, quoi. Mais même pas. Ok. On retente l'expérience. Même si... Putain, c'est terrible, ça. C'est terrible de ne pas trouver la carte. Ah, il y a peut-être des emplacements bien définis, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me contente de tirer. C'est ce que tout le monde faisait à l'époque. Peut-être qu'entre-temps, genre on est en 2023, peut-être qu'entre-temps, il y a des mecs qui ont trouvé des trucs de dingue, des stratégies de fou. Ou juste qu'ils ont tout simplement trouvé les... Aïe. Si, il y en avait un de vos potes qui se faisaient contaminer et qui mouraient de l'infection, après, un des zombies de la vague était votre pote. Avec le skin du personnage et de qui il jouait, c'était trop marrant. C'est en ça que je trouve que Advanced Warfare est un bon call-off. Parce qu'ils avaient vraiment pensé à faire plein de petits détails comme ça. C'est fou, en fait, que pour un jeu de 2014, ils avaient pensé à faire autant de petits trucs, de petits détails. On est à 2000, là. Ouais, on est à 2000. Je vois, s'il te plaît. Merci. C'est peut-être un petit drone de diversion qui va les calmer. Je ne sais pas. On va aller se re-décontaminer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'attends les munitions avec une impatience toute particulière. Si tant est qu'ils arrivent. Alors, ils sont où ? Salut. Salut. Ok. On va retenter une dernière fois de cette manière-là. Après, j'irai peut-être checké sur Internet. Voir si... Entre-temps, il y en a qui ont trouvé des techniques de fou ou pas. J'espère. Parce que si c'est le cas, les mecs, vous êtes des... Ah, mais elle est là, la carte. Pas besoin. On l'a trouvée. On l'a trouvée. C'est parfait. Elle était là. Eh bien, voilà. Donc, on l'a trouvée. Elle était bien par terre. Il fallait bien tirer au pif. Je sais qu'il y a peut-être des emplacements, mais bon. Donc, écoutez. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on a de la chance. On va utiliser nos poings pour... Alors, vous voyez, les zombies, là, que le zombie vient de me tuer, il a lâché une carte d'accès. Je ne sais pas si ça s'est vu. Mais en tout cas, maintenant, les zombies lâchent des petites cartes d'accès. De toute façon, le meilleur moyen de vous le montrer, c'est d'aller dehors et d'utiliser un drone de diversion. On va le faire, d'ailleurs. Je vais vous montrer. Donc, on va paquer un peu les zombies. C'est quoi ça ? C'est une tourelle. Ouais, je ne crois pas. Ouh là là. On va paquer un peu les zombies tranquillement ici. Et je vais vous montrer tranquillement. Hop. Comment se démerder. Hop. Petit drone de diversion. Regardez, ils vont tous aller là. D'ailleurs, j'en profite. Je me fais une petite pause. Si jamais vous voulez faire les trophées, parce que ce que moi, je fais, et que vous voulez faire le trophée de voler 10 éliminations à un coéquipier, sachez que c'est avec le drone de diversion. C'est-à-dire que votre pote doit lâcher la bombe, et vous devez tirer dans la horde, en fait. Voilà. Si jamais. Je sais que moi, avec Crevette, on avait essayé pour qu'elle puisse obtenir le trophée. Vous voyez, il y a plein de petites cartes. Tac, 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 tac. Plein de petites cartes que vous pouvez récupérer. Donc, le but, c'est de récupérer des cartes jusqu'au niveau 49. Je ne sais pas combien de manches ça va me prendre de farmer 49 petites cartes. Mais on va farmer des cartes. Voilà. On va farmer des cartes, tranquillement. Voilà. On est là. On est épée pouce. On farme des cartes. On va récupérer la tourelle à énergie. D'ailleurs, ce qui était rigolo avec les tourelles dans ce call-off, c'est qu'on pouvait la poser et la laisser utiliser toute seule, ou alors on pouvait lui arracher la gueule et récupérer nous-mêmes la tête. Ça, c'était vraiment trop bien aussi. Je vais en profiter. Je vais améliorer mon S12 quelques fois, histoire d'être vraiment bien. voire éliminer la route beaucoup plus rapidement. De toute façon, on est bien équipé, là. Je vous le dis honnêtement. On est très, très bien équipé. Hop. Il y a un petit drone de diversion, peut-être ? Je crois qu'on en récupère un ou deux par manche. Donc là, on en a récupéré deux. Donc, en fait, on en a deux par manche, ce qui est quand même pas mal. Si on veut faire de la survie. Ok, j'en ai 27. On va en balancer un. Je vais aller quand même sur l'ancienne zone de massacre, si j'en avais un peu plus. En théorie, ça va. Ouh, la bombe à denne, c'était peut-être la pire idée du monde, ça. Ah, quoique, ça leur fait quand même lâcher la carte, quoi. D'accord. Je check comme ça, mais j'en vois pas d'autres. Non. Donc, on n'y est toujours pas. Hop, 33. 34. Ok, on est à 34 sur 49. Ça va. Il devrait rester une ou deux vagues. Après quoi, on devrait être pas trop mal. Je vais améliorer toujours et encore et encore et toujours. Ça devrait être plus puissant. Bon, S12, voilà. Parce que c'est l'arme qui va vraiment tout balancer. M9. MK9. MK10, voilà. MK10, là, on est sur du bon, je pense. Voilà, une balle. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Et a priori, non, je récupère qu'un seul drone de diversion quand on termine une manche. Je pensais que c'était deux, mais je pense que c'est parce que j'ai été leurré par le munition Max que j'ai récupéré peut-être durant la manche spéciale. Donc là, on y va à coup de S12, du coup. À coup de S12, on y va, on balance. Hop, on balance peut-être un drone de diversion en attendant quand même. On va faire quelques crédits. Allez, c'est gratuit, ça se prend. Voilà, voilà, on bute tout ça. Tac, 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 46, 47, 48, 49. On est niveau 49 de sécurité. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais peut-être tenter un move. Je vais tenter de garder un zombie en vie. Alors, il me semble que pour faire un rampant sur ce col-là, c'est encore plus simple. Il suffit de tirer dans les jambes. Je lui ai fait tomber. Je ne sais pas si dans les autres, c'est pareil. Mais là, j'ai tué tout le monde, donc je suis un peu nul. Alors là, je me permets, je fais une pause. Il faut que je trouve l'emplacement. Il y a quatre emplacements maintenant de petits, il y a des espèces de petits trucs, de lecteurs de cartes en fait. Il y en a quatre dans la map et chacun est lié à un personnage. Je ne sais plus du tout lequel est celui de Lilith. Donc on va tous les faire, littéralement. Il y en a un ici de mémoire, je crois que c'est toi. Et ce n'est pas celui-là. Donc ce n'est pas celui-là. Ça c'est, je crois, celui de Kane. Je crois que celui de Oz, c'est près d'un escalier ou en haut d'un escalier. Decker, je ne sais plus du tout. Enfin bref, c'est un peu la S là pour trouver le bon. Ok, ce n'est pas trop mal. On va essayer quand même de garder un zombie sur une manche là. Ok, j'ai failli mourir. J'ai cru que c'était moi. Tout va bien. Tout va très très bien. On n'a plus besoin d'aller farmer des cartes sur eux. Donc on peut littéralement les laisser pourrir dans un coin avec leur explosion. Voilà, ils sautent en haut, ça c'est parfait. Je sens qu'à l'époque, j'avais tenté, au tout début, quand le jeu venait de sortir, je crois que ma technique pour survie, c'était de monter là-haut et de les faire des montées. On a tué quelques-uns, puis de redescendre, puis de faire ça en boucle. Mais bon, c'était beaucoup trop long et chiant. On va peut-être utiliser la tourelle à énergie arrachée. Voilà. C'est peut-être plus rapide que mon E-M1 pas amélioré. A priori, pas du tout, ce n'est même pas plus rapide. Putain, ça y va. Ça y va, je vous jure que ça y va. Alors attendez, il y en a peut-être un autre ici, je crois. Allez-y, on récupère ça, c'est cadeau. Il y en a un ici, badge aussi, je crois. Dans la morgue où je me trompe. Je me suis trompé ? Peut-être. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je me suis trompé. Ici, dans le bas de l'escalier, il y en a un, mais je vais peut-être le tenter après. Ok, on va utiliser tranquillement nos compétences de tueur professionnel pour tenter justement de détruire toute la horde là. C'est un peu relou. Je pense que je vais aller. Oh non ! Oh là là, j'ai eu très très chaud là. Bon ok, heureusement que j'ai une réa. Et du coup, je perds quoi ? Ah oui, je perds qu'un seul atout, c'est vrai, je perds pas tous les atouts. Putain, c'est vrai ça. Oui, en effet, dans le mode exo de vie, quand tu mourrais, tu perdais pas tous tes atouts. Donc là, j'ai tout perdu. Enfin, j'ai perdu ma réa forcément et j'ai perdu exo... Attends. Non, a priori, c'est le seul que j'ai perdu. J'avais acheté rechargement rapide, santé, écrasement. Ouais, c'est ça, en fait, j'ai perdu ma réa. Parfait. T'as acheté une réa à 500, ça va, c'est pas non plus l'amestissement du check. Ok, bon, bah on est bien. On est pas trop mal. Sauf quand on se fait bloquer. Parce que c'est un peu le problème du mode exo de vie. Pour moi, en tout cas, ce qui voulait faire des manches, c'est que c'était dur. Qu'est-ce que c'était dur ? Je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont tenté, à un moment donné, de faire mieux que manches 20, 30, 40. C'est dur, hein. On va pas se mentir, hein. C'est chaud, hein. Oh là là. Du coup, ça vient dans tous les sens. C'est une catastrophe. Ils sont les autres lecteurs, je me chère plus. Je me chère à peine des lecteurs. C'est une catastrophe aussi. Je vais avoir besoin de l'union. Par ici, par là. Écoutez, on va aller améliorer notre S12 parce qu'il faut en finir vite, je pense. Mais ça, on est beaucoup plus tranquille pour la recherche. Il n'y a pas un lecteur ici. Si, on l'a fait avant, je crois que c'était pas le monde. Merde. La machine améliorée. Ok. Bon. On a loupé notre occasion. Je vais tirer avec mon S12 vide, mais c'est pas grave. Tout va bien. Allez, allez. Ta gueule, toi. Vous êtes les derniers, vous ? Il n'y a pas un rampant, là ? Non, il n'y a pas de rampant. Oh bah si, il y en a un, là. Il y en a même deux, mais c'est parfait, ça. Il y en a même trois. Allez, c'est parfait. Je suis gérant d'une garderie. C'est incroyable. Donc, ici, c'est n'y est. Alors, il me semble, de mémoire, il y en a pas un ici, là ? Près de la morgue, sans décoller. J'étais presque sûr que si, en fait. Je suis tellement sûr que ça m'étonne qu'il n'y en ait vraiment pas. Il est là, et en plus, c'est le bon. Et donc là, il faut aller au PC. Voilà, autorisation acceptée. Parfait. Voilà, donc là, je ne sais pas si vous avez bien entendu, parce que le son était assez faible, même pour moi. Mais ils ont dit, voilà, vous avez 24 heures pour rejoindre la zone d'évacuation. Et c'était un test, à part. Je ne me demandais pas pourquoi on fait des tests comme ça. Et de mémoire, il faut chercher l'exo, alors qu'on l'a déjà. Parce que, pourquoi pas. Et se rendre au spawn. Et normalement, il y a un hélico qui est censé venir. Ah, ben, on l'entend. Un hélico qui est censé venir nous chercher. Mais je crois que ça ne va pas se passer comme prévu. Je crois que ça ne va pas se passer comme prévu. Avec la musique Rise of Valkyrie, là. C'est quoi le coup ? Le voilà. On va balancer ça, ça attire le chien ? Ouais. Ah ben voilà. Il nous a juste largué un truc. Et il s'est fait écraser. Et voilà, c'est fini. Et normalement, vous avez votre trophée. Vous avez tout ce qu'il faut. Et vous avez surtout accès à la machine qui permet d'améliorer les armes au niveau 25. Donc, si vous voulez, cette machine vous permet d'améliorer l'arme jusqu'à MK20. Voilà, en gros. Et après, vous avez une autre machine. Pardon, ben, l'homme. Vous avez une autre machine vers là-haut. Je crois que c'est dans la salle des exos, justement. Et cette machine vous permet de l'améliorer jusqu'à niveau 25. Et cette machine se trouve ici. Donc là, je ne peux pas avoir cette vocation au niveau 20. Et sachez que je crois qu'elle passe de 20 à 25 direct. Il n'y a pas de 20, 21, 22, 23. Ou peut-être que je me trompe. Mais voilà. En tout cas, voilà. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que je voulais vous montrer avec la map Outbreak. Donc, on va se laisser gentiment mourir tel un gros caca. Parce que je ne vais pas m'amuser à vous faire une survie de je ne sais combien de temps. Ça fait quoi ? Ça fait 40 minutes que j'enregistre. On va se laisser mourir. Si vous voulez bien. Allez, tuez-moi, messieurs. Tuez-moi. Je ne suis qu'une merde. Voilà. Héros exterminés, défaite. Et on va juste se taire parce que je crois qu'il y a un dialogue à la fin. On remballe. Le satellite confirme qu'ils ont été maîtrisés. Récupérez les spécimens et ramenez-les pour d'autres tests. Bien reçu. Voilà. Donc, on entend quelques têtes pensantes d'Atlas qui, en réalité, voilà, ont un petit peu des choses à nous cacher. Bon, voilà. Écoutez, on a fait une première partie d'ExoZombie. Ça faisait des années que je n'avais pas fait d'ExoZombie. Et je m'en suis trop, trop bien sorti. Je suis trop content. Donc, je vous ai fait le secret de la map Outbreak. Sachez que c'est un secret que j'ai fait je ne sais combien de fois. Il y a plein de jeux, plein de call-off, plein de maps que j'ai comme ça. Où j'en ai fait tout plein de fois des secrets. Je pense notamment à Derizendraru sur Black Ops 3 aussi que j'ai refait en solo, en boucle. Que je connais très très bien aussi. Quels sont les autres secrets que j'ai fait en boucle sur Infinite Orfair ? Je crois que Rave in the Redwood, je l'ai aussi fait beaucoup de fois en solo. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je ne me souviens plus là. Attends, Kino, 5, machin. Moon aussi en solo, j'arrive à le faire. Bon après, j'arrive à faire ce qu'il faut faire. Mais je n'arrive pas à aller jusqu'à l'étape finale puisqu'il faut être plus que 1. Voilà, bref. Il y a pas mal de maps que j'ai refait comme ça en secret assez beau. Ah oui, World War 2 ! World War 2, la première map de World War 2, pareil. C'est peut-être le secret que j'ai le plus refait d'ailleurs. Bref, on n'est pas là pour parler des autres, on est là pour parler d'Advanced Warfare. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, si vous avez aimé ce gameplay d'Advanced Warfare en mode exo-zombie, n'hésitez pas à me le faire savoir en cliquant sur le bouton j'aime, en vous abonnant à la chaîne et en commentant la vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Si vous voulez partager cette vidéo à vos amis, à des gens que vous ne connaissez peut-être même pas, allez-y, dites-leur que je suis sympa, que je ne mange pas de pain et que je suis très 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 adorable. Voilà, quant à moi, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres vidéos, d'autres modes zombies. Peut-être même terminé d'abord Advanced Warfare, je pense. Et on verra. Voilà. Sans plus de tergiversation, je vous remercie. Je vous dis à toutes et tous, à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada